Nous venons de l'honneur d'Ilen Zia. Nous venons de l'honneur à la presse de l'honneur pour couvrir les conférences de presse. Nous venons de l'honneur pour présenter les grandes lignes de l'Honneur Magdal 2020. Nous commençons par le cours de l'honneur de l'Honneur Général de l'Honneur, dans le comité d'organisation des unités d'alerte et de prévention des épidémies du Grand Magdal de Touba. Édition 2020, la première fois que nous sommes libés. Nous devons nous donner à l'honneur de l'honneur et de l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Nous venons de l'honneur de l'honneur et de l'honneur de l'honneur de l'honneur. Nous venons de l'honneur, professeur Massambe Diouf, épidémiologiste, professeur en santé publique. Le Dr. Alou Nmbaké est aussi spécialiste en santé publique, médecin du district adjoint, Brichapen. Nous avons aussi le groupe de l'éducation, le professeur Lamine Djaï, sociologue. Le Dr. Sare, aussi président de l'assistance médicale. Le Dr. Khadim Ngom, qui est le président de l'éducation 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 de l'éducation. Cela mismos, comme l'a dit de la famille Dodi Abdoulhstell. Aujourd'hui, c'est une التي qui renvoie qu'une citation étrPhobie, c'est d'entendre la ré질ité des coằilibaires à l'éducation de l'éducation générale Il y a d'autres personnes qui ont travaillé sur la COVID-19. Quand on a eu un déjeuner, il s'est passé juste quelques semaines. J'ai commencé à travailler et nous avons travaillé sur le plan d'action. Nous avons travaillé sur le plan d'action. Si on a mis le visage, il y a des millions d'euros qui sont venus. Il y a aussi une population de millions. Nous avons pu parler rapidement à l'épaule de l'oreille de la santé. Cela nous a fait dans ce dispositif étatique. Parce que le ministère de la santé a travaillé. Nous avons travaillé sur le plan d'action. Nous avons mobilisé toute la communauté. Ce qu'on a fait comme objectif, c'est d'arriver. Donc c'est une contribution communautaire. Pour compléter le dispositif étatique. Ce qui a été fait, c'est un travail qui a été fait de la santé. Tout le monde le sait. Elle a été fait de la réelle. Elle a été fait de la réelle. Avant même, j'ai été excité. C'est ce qui a été respecté. Ce qui a été fait de l'autorité sanitaire du Sénégal. C'est ce que nous avons dit. Et l'autre mesure barrière. Donc, c'est ce qui a été fait de la communauté mourit. Pour les mobiliser. Pour les établissements. Un très bon point. Ils peuvent les respecter. Mais aussi, l'achat de l'apprentissage. Nous l'avons respecté. Nous avons un autre. Nous n'avons pas besoin. Nous avons une autre. Nous avons dit. Ce qui est un axe stratégique. Nous avons mis le plan d'action. Nous nous avons pensé. Mais nous pensons que si nous pouvons le dérouler et que nous pouvons le dérouler parce que la communauté était la dérouler, nous pensons que Mbassmi n'est pas possible au Sénégal ou qu'il n'y a pas d'accord. Nous savons que Mbassmi n'était pas le problème du magal. C'est-à-dire que nous avons ces chiffres. Dieu a fait que Mbassmi n'avait pas le problème médical principal du magal. Nous devons faire une stratégie, des ressources humaines et des partenaires. Quand nous l'avons apprécié, nous devons faire un problème. Nous savons beaucoup de choses sur la communication communautaire. Nous devons faire une partie de notre situation sur l'éducation de la COVID-19. Nous devons faire une partie de notre situation sur l'éducation de Mbassmi. C'est la réduction du risque de contamination par la COVID-19. C'est ce qui est le principal enjeu. Nous devons regarder les résultats. C'est atteint. C'est ce que j'aimerais donner à des paramètres. J'ai dit que si les actions ne marchaient pas, ce qu'on peut attendre, c'est qu'une semaine après Magal, jusqu'au 15ème jour, les chiffres de maladies, les Covid-19 devraient se battre tous les jours. C'est le premier élément. J'ai dit que la première semaine, la contamination de l'âme, en général, les 5ème, 6ème, 7ème jours sont malades. Donc, nous devons surveiller les chiffres. Mais nous savons aussi que la durée d'incubation devraient 15 jours, dans la majorité des cas. Donc, ce qu'on connaissait, nous devons regarder ce qu'on a fait au Sénégal, 15 jours avant le Magal, et ce qu'on a fait 15 jours après le Magal. Nous devons prendre 8 jours. Bien que 8 jours, nous devons les prononcer. Comme la conférence de l'année, le 15ème jour, ça tombe très bien. Donc, c'est ce que nous devons attendre. Les chiffres sont très importants. Les chiffres sont très importants. Nous devons aller dans le territoire du Sénégal. Parce que le Magal, nous l'étudions depuis 3 ans, il n'y a pas beaucoup d'incubation. Il y a beaucoup d'incubation, 50% en moins de 27 ans, 2-4-4-2, 50%. Donc, nous devons attendre aussi que les chiffres sont très importants. Toutes les chiffres vont commencer à déclarer des cas. Ceux-ci ont constaté que dès le Magal, il y a beaucoup d'incubation. Donc, nous devons attendre. que la stratégie ne marchait pas, il y a un des cas où nous devons commencer. Il y a une communauté, il y a un des contacts, il y a une gravité. C'est ce qu'on essaie aussi. d'essayer. Alors, quand nous regardons cela, nous n'avons rien. Ce qu'on essaie, c'est qu'on va encadrer le jour du Magal, 14 jours avant, 14 jours après. Si on regarde, on sait que tout ce qu'on a pensé, il n'y a pas de stratégie du marché. Au contraire, la stratégie du marché, nous devons diminuer. sur 16 592 tests, il y a 14 jours avant le Magal. Le cas positif, il y a 408. 15 jours après le Magal, sur 13 368 tests, 302 cas positifs. Donc, 408, 14 jours avant, 308, 15 jours, il y a un cas communautaire. Parce qu'il y a des difficultés. Il n'y a rien à refléter. Il y a des difficultés. 14 jours avant le Magal, 232. Il y a des difficultés, deux jours après le Magal. 14 jours avant. Après le Magal, 163. Donc, il y a des difficultés, un jour après le Magal, et deux. Ce sont encore deux tiers. Il y a deux quarts. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. C'est important. Parce que l'épidémie, ce qui s'est refléter aussi l'évolution, la sévérité, c'est un cas grave. Nous comptons 205. 15 jours avant le Magal, était 76 plus tôt, 14 jours après le Magal. 205, 14 jours avant, après le Magal, 76. Décès, 10 décès, 14 jours avant, 7 décès. Donc, les indicateurs épidémiologiques de la COVID, ils ont tous effondré, ils ont baissé de manière significative, 14 jours dans le Magal. Cela, c'est pour détenir le Magal, pour dire. Ce qui est important, c'est qu'on a fait des difficultés. Ce qui est important, Parce qu'on a aussi, on a aussi, on a aussi, on a aussi, on a aussi positionné, beaucoup de membres, de notre équipe, mais aussi la communauté, on a observé. quand on a dit, la communication, c'était d'un niveau très élevé. Il y a eu, la commission communication, quand on s'appelait, il y a eu, un jour, 7 jours avant le Magal, quand on s'appelait, au minimum, une émission de télévision, sur les gestes barrières. Les réseaux sociaux, c'était tout le temps. Quand on s'appelait aussi, les communautés, qui nous appelaient, qui nous appelaient, qui nous appelaient, qui nous appelaient, on va observer la presse. C'est-à-dire qu'on remercie la presse. Ce qui fait que, si vous regardez l'image, vous voyez que, les dispositions, les communautés d'organisation, qui ont eu, d'ailleurs, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les droits, les mausoleilles, les masques, lalos, gel, mais aussi, parce que, la COVID-19, c'est un problème. Mais, si vous avez accordé, vous avez accès à la porte, pour le mettre à la porte, la porte de la porte, il fallait que nous apparaîtrions. C'est-à-dire, que l'on arrête, le problème, mais les droits, il y a un effet, la transmission de la COVID-19. Deuxièmement, la mausoleille, il n'y a pas d'apporter un peu de la porte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accord avec les gens qui se trouvaient à l'écran. Il n'y avait pas d'accord avec les gens qui se trouvaient à l'écran. Et puis, ils n'avaient pas d'accord avec les gens qui se trouvaient à l'écran. Ils se trouvaient à l'écran, à l'écran, à l'écran et à l'écran. C'était assez général. Je peux conclure de manière claire. Nous, les universitaires, nous pouvons parler de la science. Ce qui s'identifie, c'est que la COVID-19, la COVID-19 a commencé à se réunir au Sénégal. Donc, la COVID-19 n'a pas eu la COVID-19. Il n'y a pas d'accord avec les gens qui se trouvaient à l'écran. C'est-à-dire que nous conclurez. C'est-à-dire qu'on s'identifiait et orientait les personnes. Il y avait des débats sur les gens qui se trouvaient à l'écran. C'est-à-dire qu'il y a deux cas positifs. C'est-à-dire que nous le mettons. Les suprits sont officiels. Le médecin-chef de région est venu à l'écran. Il y a deux cas. Il y a des millions. Il y a des millions. Au 19ème jour, Mme Dembou a eu deux cas contacts. Donc, en réalité, en conclusion, la stratégie a permis d'éviter la propagation de la COVID-19 dans les pèlerines et dans les troubles. C'est-à-dire que ce n'est pas la stratégie. C'est-à-dire qu'il y a une rupture barrière. C'est-à-dire qu'il y a une communication intense. C'est-à-dire qu'il y a une continuité des soins. Comme nous n'avons pas d'habitude d'installer des antennes dans le district sanitaire. Il y a des postes médicaux avancés. C'est-à-dire qu'ils les remettent. En décomptant et qu'ils les consultent, il y a trois jours, Mme Bissou Magalgui, une fois avant et une fois après, 21 000 et quelques personnes les consultent. Ils ont fait des problèmes de la COVID-19. Ils ont fait des problèmes de la COVID-19. Ils ont fait des problèmes de la COVID-19. Ils ont fait des problèmes de la tension, ou des diabétiques, ou des métiers. Ils ont fait un problème de la COVID-19. Ils ont fait un problème de la COVID-19. comme nous l'avons indiqué. Ils ont fait des problèmes de la COVID-19 et de la COVID-19. Ils ont fait des 10 000 kits. Ils ont fait des kits qui sont distribués. Ils ont fait des masques, des gels, et ils ont fait des savons. Ils ont fait des postes médicaux avancés. Voilà, en résumé, la stratégie nous a déroulée. Ce qui fait que, la lutte contre la COVID-19 a été efficace. mais aussi, tout le monde voulait faire des maladies. Parce qu'il y a des personnels médicaux. Ils ont fait des maladies. C'était très bien organisé. Avec le district et le médecin-chef de région. Nous devons améliorer. Nous devons améliorer. Nous devons marcher comme il faut. Et nous devons marcher à la lutte contre les deux. Nous devons marcher à la lutte contre les deux. Nous devons marcher à la lutte contre les deux. c'est que c'est seulement le comité. Unité de la COVID-19 seulement. Mais tout le monde s'est moqué. C'est pour ça, c'est de savoir qu'on a pensé des ressources humaines. Et nous devons marcher à la lutte contre les deux. Nous avons voulu manifester à la lutte contre les deux. Ils ont fait une plateforme. On a été inscrits. Nous devons les déployer. Nous devons commencer à travailler. Et quand nous devons faire des résultats plus. Je ne pense pas qu'à la COVID-19, mais il n'y a qu'à l'unité d'alerte et de prévention à un comité d'organisation. Nous remercions l'ensemble des partenaires, je vous l'ai cité, mais je crois qu'on a fait un rapport pour pouvoir citer les autres. Ce que nous constatait aussi, c'est que la communication est disponible, parce qu'il y avait des changements. La difficulté était en Italie, mais je n'ai pas dit que c'était très difficile, malgré qu'il n'y avait pas pu parler. Mais dans les pays, ils se sont appropriés des règles de mesures barrières, notamment pour la distribution de repas et de l'hôpital. C'est un changement de comportement, et c'est ce qui est le plus important que la COVID-19 pour 2020. C'est-à-dire, comment faire un problème d'hygiène, un problème sanitaire, de manière générale, le plus important qu'il n'y ait pas de problème. Voilà, en résumé, ce que j'ai envie de vous dire, je vous envoie dans le document, le professeur Massam Boudjou va revenir pour résumer de manière très succincte les grandes lignes en français. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Merci. Sous-titrage ST' 501